bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la précédente nous avons vu comment télécharger des images sur le site puxelles.com voyons maintenant comment y télécharger des vidéos qui sont toujours libres de droits pour cela lorsque vous êtes sur le site allez dans le champ de recherche qui se trouve à ce niveau là cliquez dedans et indiquer ce que vous recherchez pack arrive à grands pas donc nous allons rechercher des vidéos sur le thème de pack une fois que vous avez saisi le texte appuyez sur la touche entrée de votre clavier pour lancer la recherche les résultats apparaissent vous avez par défaut les images sur le thème que vous recherchez moi je veux des vidéos et non pas des images je vais donc cliquer à ce niveau là tout en haut du site sur vidéo et je vois qu'il y a 137 vidéos disponibles le résultat de votre recherche apparaît lorsqu'une vidéo me plaît je peux me positionner dessus et j'ai un premier aperçu qui est diffusé je clique sur cette vidéo vous avez une présentation identique à celle que nous avons pu voir avec les images vous avez à ce niveau là l'aperçu de la vidéo si vous cliquez sur le bouton lecture il va vous diffuser la vidéo dans son intégralité certaines ont du son d'autres noms donc je clique sur le bouton lecture cette vidéo me convient je peux maintenant cliquer sur le bouton info pour aller voir les informations liées à cette vidéo je retrouve donc la personne qui a pris cette vidéo les informations concernant la vidéo avec notamment sa résolution la durée de celle ci et les informations concernant la licence celle ci est libre d'utilisation il n'y a pas d'attribution nécessaire je peux donc l'utiliser comme je le souhaite téléchargeons donc maintenant notre vidéo pour cela je vais cliquer sur la pointe de flèche à droite du gros bouton vert télécharger gratuitement je laisse le format qui est coché par défaut je vous rappelle contrairement à pixabay je peux choisir des formats plus ou moins performants ensuite je peux cliquer sur télécharger gratuitement ma vidéo se télécharge vous retrouvez cette fenêtre sur laquelle vous avez une proposition de remercier l'auteur de cette vidéo en lui faisant un don alors il n'y a aucune obligation de le faire vous avez toujours la proposition de vous inscrire sur le site de puxelles pareil il n'y a aucune obligation de le faire si je veux télécharger une autre vidéo il me suffit de cliquer sur la croix en haut à gauche et de recliquer une seconde fois sur cette même croix récapitulons pour télécharger une vidéo sur le site puxelles.com je clique sur la vidéo je clique sur le bouton lecture si je veux la visualiser la vidéo me convient je clique sur le bouton info pour aller voir les informations précises sur la vidéo je regarde ces informations au niveau de la résolution et de la durée je regarde la licence donc là c'est libre d'utilisation pas d'attribution nécessaire je remonte je clique sur la pointe de flèche je choisis le format et je clique sur télécharger gratuitement ma vidéo s'est téléchargée j'ignore les messages suivants je peux fermer en cliquant sur la croix puis une autre et ainsi de suite pour retrouver vos vidéos il vous suffit de sur l'explorateur de fichiers qui se situe dans la barre des tâches en bas ils se sont enregistrés pour ma part dans le dossier téléchargement donc j'ouvre ce dossier et je retrouve mes deux vidéos à moi d'aller les positionner dans mon dossier vidéo nous en avons terminé pour le téléchargement d'image et de vidéo que ce soit sur le site pexels.com ou comme vu précédemment sur le site pixab.com dans la prochaine vidéo nous verrons comment télécharger de la musique qui soit de la musique libre de droit je vous souhaite à tous une très bonne journée les recommandations sont toujours les mêmes prenez bien soin de vous et restez chez vous et je vous dis à très bientôt jusqu'à bientôt jusqu'à bientôt jusqu'à bientôt